Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez rapide c'est tout simplement pour vous montrer la petite enveloppe que j'ai reçue de Criapasca elle avait fait il y a quelque temps un petit tirage au sort pour gagner deux de ses tags qu'elle avait créé et du coup j'étais l'heureuse gagnante d'un de ses tags donc je viens aujourd'hui vous montrer la petite enveloppe que j'ai reçue parce que bien sûr avec sa grande générosité je n'ai pas reçu que son tag et je la remercie énormément les petites choses qu'elle m'a mises à côté sont vraiment super sympa, j'adore et son tag est vraiment super joli donc du coup voilà je vous montre j'ai reçu d'une petite enveloppe, d'une grande enveloppe comme ceci avec des petites décorations et au dos un très joli masking tape voilà donc bien sûr j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai pas pu résister mais je vous fais la vidéo quasiment derrière l'ouverture de cette petite enveloppe donc tout d'abord je vous montre son super tag voilà dans ce sens là peut-être que vous le verrez mieux donc emballé dans son super pochette donc voici le tag de plus près, enfin de plus près mais en tout cas sans plastique donc il y a tout un travail d'embaussage avec des poudres de couleur dorée enfin vraiment très 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 joli ce tag avec un petit mot derrière qui était super gentil donc voici ensuite j'ai eu donc une petite je vous la mets dans ce sens là comme ça vous verrez mieux donc une petite pochette, donc une petite enveloppe plutôt donc pour pouvoir mettre des petites choses et l'intégrer par exemple dans un mini ça sera super sympa différents papiers donc celui-ci celui-ci donc celui-ci c'est des petites boules et des petits sapins j'ai pas encore la technique pour montrer les paquets celui-là donc pareil, c'est des petits bonhommes de neige enfin c'est des motifs sur Noël super joli et celui-ci c'est mon préféré, je l'adore je le trouve magnifique c'est des petites branches de houe avec des petits noeuds et des jolies petites phrases dans les tombes beiges sur un fond écrue enfin c'est magnifique celui-ci donc ce sont des flocons blancs sur un fond rouge celui-ci donc des petits bonhommes de neige sur un fond rouge avec des petits flocons celui-ci qui est très joli aussi donc des petites boules de Noël sur un fond vert les papiers sont très épais je pense que c'est des papiers qui viennent des blocs de chez Action parce que j'en ai un mais j'ai pas ces papiers-là donc c'est super et les papiers sont vraiment de super bonne qualité donc c'est génial ensuite et j'ai eu plein de petits scrabidules donc je vais vous en sortir quelques-uns mais je vais pas tout vous sortir donc il y a une super clé comme ça en bois que je trouve magnifique ensuite une petite une petite découpe flèche vous allez peut-être mieux voir si je la mets sur un fond voilà hop ensuite des petites choses comme ça pareil qu'elle a dû avoir chez Action parce que j'en ai mais de ceux-là j'en ai plus donc c'est super en plus ceux-là c'est mes préférés donc c'est génial les petits camés un super badge je suppose qu'elle a fait elle-même avec sa badge très joli des petites découpes en bout enfin une petite découpe comme ceci en plastique donc pareil je vais vous mettre quelque chose pour que vous la voyez un petit peu mieux hop voilà des petits embellissements en bois donc là c'est une machine à écrire et puis une horloge très jolie et puis plein d'étiquettes de perles de pluie de diverses couleurs des petites attaches parisiennes enfin voilà plein de petits scrabilus donc voilà donc du coup c'était tout pour cette vidéo-là donc je remercie encore Créapasca de son petit envoi puisque moi je m'attendais à recevoir juste son tag puisque c'était juste le tag que j'avais gagné et de recevoir une si grosse enveloppe pour le tag ça m'a paru bizarre et quand j'ai ouvert et que j'ai vu toute cette petite chose à côté ça m'a fait énormément plaisir donc je la remercie énormément de ce petit geste voilà bah écoutez je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo au revoir